donc pour cela qu'est ce que nous allons faire nous allons préciser que le pointeur à la position initiale va être décrémenté et puis à la suite qu'est ce que nous allons faire nous devons retourner ici désolé j'ai fait une erreur si la fonction est vieille de donc nous aurons un outil que la fonction est vide et dans le cas compris nous aurons ce signe et donc voilà tout ce qu'il fallait faire pour ah non j'ai oublié il y a aussi une autre fonction la fonction affichée voilà donc ici nous avons la fonction affichée et pour la fonction affichée généralement je vous conseille d'utiliser uniquement ce qu'on vous a donné ne changez pas le petit donc lorsque vous êtes dans une composition et qu'on vous a donné un prototype servez vous donc de ce prototype et croyez avec parce qu'il arrive que certaines personnes changent de prototype et d'autres personnes n'aiment pas et c'est comme ça ça vous ferait des points à moi comment va se passer l'affichage déjà l'affichage lui il est simple son principe conseil ça fait quoi donc nous avons une file et nous voulons afficher chaque élément de la pile et donc pour cela qu'est-ce que nous devons faire la première chose à faire c'est de tester d'abord si la pile est vide donc on va tester pour voir est-ce que nous repiler la même vide si la pile est vide alors qu'est-ce que nous ferons donc nous devons forcément préciser que la pile est vide à l'utilisateur et dans ce cas nous aurons à faire quoi nous aurons à parcourir ici une valeur donc nous devons initialiser la fin de la pile dans la fin de la taille de la pile alors la fin de la taille de la pile c'est le pointeur vers quoi vers vers que la position ici qui est le sommet et qui est la fin de la pile en réalité en fait il est le début donc en réalité il est le début mais considéré comme la fin bon cela va vous paraître un peu astray je vais donc remonter sur le chemin pour que vous puissiez mieux comprendre de près des questions regardez ici on indique quoi que c'est le début du tableau le segment initial donc ce qui permettait est utilisé et un indice de variable SP indique le pointeur de la pile donc vous voyez on a le pointeur de la pile SP indique le pointeur de la pile donc en réalité il est le début de la pile pourquoi parce que la première valeur entrée c'est 6 2 mais si on le fait sortir c'est d'abord 2 qui va sortir avant donc en réalité dès le début de la pile mais dans le tableau il est considéré comme la fin d'éléments du tableau et donc pour cela qu'est-ce que je vais faire je vais donc dire que à i j'affecte initial et si i est supérieur à 0 il faut que je décrimente mon tableau pour entrer vers la première valeur réelle du tableau qui est différent de la valeur du pointeur qui est plutôt la dernière valeur donc ici qu'est-ce que j'ai j'aurai juste un affichage donc j'aurai juste un affichage pour chaque élément et je vais l'afficher sous forme de pile donc voilà ici je vais afficher quoi je vais afficher euh le pointeur le pointeur de tableau et voilà c'est tout ce qu'il fallait faire pour la première question je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo après que nous nous sommes de voir comment faire pour la deuxième question merci merci